On parle carrément de trois ans devant nous pour arriver à stabiliser notre production de gaz à effet de serre. Le 22 avril dernier, une cinquantaine de personnes étaient rassemblées à la place des Tisserands à Salaberry de Valleyfield dans le cadre du Jour de la Terre. En fait, c'est le Jour de la Terre, le 22 avril, puis ça fait déjà une cinquantaine d'années que ce jour-là y est fêté un peu partout sur la planète. Puis quand je dis fêté, c'est peut-être pas le bon terme, parce que ce qu'on veut, c'est éveiller les consciences, c'est brasser les élus de différents paliers gouvernementaux. Et de plus en plus, parce qu'on sait qu'il y a une urgence absolument incroyable au niveau environnemental, puis les choses bougent un peu. Mais il y a temps que ça bouge beaucoup plus vite que ça. Plusieurs manifestations étaient organisées aux quatre coins de la province pour la justice sociale et environnementale. Le Rassemblement Campy-Valencien était organisé par le Mouvement d'action régionale en environnement, le MAR, dans le but d'éveiller les consciences sur l'urgence climatique. On est présentement les deux pieds dans la sixième vague d'extinction massive qu'a connue la planète, qui s'est démarrée. La dernière fois que ça s'est produit, les dinosaures ont été rayés de la carte. Et là, on a les deux pieds dedans, et on dirait que ça bouge pas tant que ça. Il est temps de mettre carrément de côté les énergies fossiles d'ici 2030. Puis là, les gens vont nous dire, voyons, c'est impossible, c'est beaucoup trop rapide. Il faut seulement suivre le rapport du GIEC, l'écroulement de la biodiversité qui s'installe présentement sur la planète, pour comprendre à quel point l'urgence est absolument totale. Et si on veut être réaliste, bien, il va falloir suivre les scientifiques. Et les scientifiques, ce qu'ils nous disent, c'est que c'est extrêmement urgent d'arrêter l'utilisation des combustibles fossiles. Mais il faut aussi s'attarder à toute l'idée de taxer la richesse là où elle est. Quand on nous dit, il faut relancer l'économie, il faut produire davantage de richesse, bien, détruisons la Terre s'il faut, bien, il faut produire de la richesse. Il est peut-être temps de se demander pour qui on est en train de faire ça, pour qui on est en train de détruire cette planète-là, pour le 1 % qui ne sait même plus quoi faire avec son argent. Dans son discours, Martin Legault a mis l'emphase sur le plus récent rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, en mettant en évidence des décisions contradictoires des gouvernements. On parle carrément de trois ans devant nous pour arriver à stabiliser notre production de gaz à effet de serre. Par la suite, bien, c'est ça. Trois ans, si on veut atteindre le 1,5 degré ou moins de réchauffement. Et pourquoi c'est si grave, 1,5? C'est parce qu'on a carrément peur à un emballement du climat planétaire. On écoute le gouvernement fédéral. Ah oui, go aux baies du Nord. C'est correct, ça. Ça va être du pétrole propre. Ah oui, du pétrole propre. Ils sont allés pêcher. C'est où, cette idée-là? On écoute aux provinciaux. Ah, on a un projet écologique pour vous, pour lutter contre l'étalement urbain. On va faire le troisième lien. Puis comme un tunnel, c'est trop cher, il va être trop gros, on va en faire deux. Mais c'est notre projet écologique. C'est dramatique. Martin Legault a voulu rajouter une touche de positivisme à son discours en donnant quelques exemples de bons coups d'humeur. C'est tellement varié. Ça va d'une activité qu'on a prise de crivère qui voulait relayer le flambeau, qui s'appelle un arbre, une vie, où on a fait planter au-delà de 1000 petites lentes-chênes à des élèves des écoles primaires de la région. Donc, ça va de la conscientisation comme ça des jeunes à, de l'autre côté, des pressions sur les MRC, des manifestations comme on en fait aujourd'hui, du travail pour de la protection du milieu naturel un petit peu partout. Il y a beaucoup, beaucoup de groupes citoyens, des tout petits groupes souvent, qui viennent nous voir en faisant au secours. Il y a un endroit extraordinaire derrière chez nous et ils vont mettre des condos là-dedans. On ne sait pas par où passer. Venez nous voir, on va vous donner un coup de main. Martin Legault salue également les gouvernements de proximité qui ont fait preuve d'ouverture, notamment en acceptant de déclarer l'urgence climatique. Puis si vous déclarez l'état d'urgence climatique avec d'autres municipalités, on va pouvoir travailler avec vous pour faire un peu de pression pour les paliers de gouvernement les autres et leur rappeler leurs responsabilités. En fait, on a commencé depuis janvier une tournée des conseils municipaux. Et ce qu'on voulait, c'était demander à ces municipalités-là de déclarer l'urgence climatique et après ça, de bâtir un plan d'action climat pour leurs municipalités. Et on leur disait, si vous avez besoin d'aide, bien, venez nous voir, on va vous aider. Et nous, on se disait, ils vont nous dire merci beaucoup pour votre présence, on a bien l'impression, on va en tenir compte, merci à la prochaine. C'est ce qu'on attendait. Ce n'est pas ce qui s'est produit du tout. Les municipalités, présentement, à la fin des conseils municipaux, viennent nous voir. Merci, c'est tellement extraordinaire que vous soyez dans la région, vous faites bouger les choses. On a besoin de votre aide. On aimerait que vous nous aidiez à monter des plans d'action climat. Il y a même des municipalités qui ont commencé à nous approcher alors qu'on n'a pas eu le temps d'aller les visiter encore. Enfin, pour faire bouger les choses à plus grande échelle, Martin Legault invite la population à se mobiliser. On sait qu'il y a des organismes environnementaux importants qui luttent depuis des années, des décennies, pour faire bouger les choses au niveau provincial, fédéral et à l'international. Nous autres, ce qu'on pense, c'est que c'est beaucoup par la base que les choses se transforment. Puis que si les citoyens se mobilisent, ce qui se passe présentement partout dans les régions et que la pression s'exerce sur les municipalités, bien, les municipalités deviennent plus actives, ont besoin d'aide dans leurs projets. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles vont mettre de la pression sur les MRC. Qui vont mettre de la pression sur les niveaux supérieurs? Ça fait que nous, c'est notre façon de travailler. On travaille de la base. On est conscients qu'il y en a qui travaillent d'en haut. On est bien contents qu'ils le fassent aussi. Nous, c'est par en bas qu'on est en train d'essayer de faire lever la pression pour que les choses bougent pour de vrai. Et souvent, les citoyens ne bougent pas parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a pas moyen de gagner quelque chose. Ils sont impuissants parce qu'ils sont seuls. Moins les gens vont lutter de façon solitaire avec leur petit bac de compost, puis leur bac de récupération, puis après, bon, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je ne sais plus quoi faire. Plus ils vont se regrouper et plus les choses vont bouger, puis plus le gouvernement n'auront pas d'autre choix que d'écouter cette pression-là. En tout cas, c'est notre objectif. Bravo!